On va voir des images d'un match qui opposait Viri à Pontivy. Viri qui était à domicile face à Pontivy qui cherchait sa première victoire de la saison. Et ça commence mal pour l'équipe de Viri qui encasse un but dès la quatrième minute de jeu. Une reprise sur la barre de Pérue. 1 à 0 pour Pontivy qui va dominer ce début de rencontre, outrageusement même, face à des Castelvirois apathiques. Quelques instants plus tard, c'est la dixième minute de jeu. Une reprise toujours de Pérue. Et bien c'est 2 à 0 pour Viri. Un but qui va relancer quelque part, réveiller un petit peu les Castelvirois. Mais dans quelques instants, on va avoir une nouvelle occasion pour l'équipe de Pontivy. Un pénalty non sifflé qui aurait pu alourdir la note du côté de Viri. Donc l'arbitre décide de sanctionner l'assimilation de l'attaquant de Pontivy. Une reprise de Lourdelay en milieu de mi-temps. Ça réveille les Castelvirois qui vont revenir à la marque dès la 25e minute de jeu. Aïchour va s'amuser dans la surface de réparation de Pontivy, des Bretons. Et revient à la marque, 25e minute de jeu. But d'Aïchour, l'un des meilleurs canonniers essoniens. Un des meilleurs canonniers. Castelvirois de Buzyn. Tout était possible encore pour l'équipe de Stéphane Cabrilli. J'y arrive. Mais à là, quelques heures plus tard, c'est Aïchour qui essaye le lob. Et à la 40e minute de jeu, c'est Bray qui va enterrer les espoirs juste avant la mi-temps. Les espoirs Castelvirois. Un superbe but de Bray, le breton, qui donne donc presque la victoire à son équipe. 3 buts à 1. 3 buts à 1, ce sera le score. A la mi-temps, la messe semble dite concernant ce match. Et une potentielle défaite de Viri. La première à domicile. Après deux victoires, 3 buts à 0. Eh bien, Viri encaisse 3 buts. Eh bien, la deuxième mi-temps, on verra des occasions. Des occasions aussi immanquables. Alors, cette tête d'Euroca. Puis cette reprise. Bien détournée par les bretons. Et puis cet immanquable pour Pontivic qui aurait pu partir de Viri avec un score beaucoup plus lourd. Et là, on peut dire que c'est immanquable. Pareil du côté de Viri. C'est la dernière occasion qu'on verra sur cette rencontre. Viri qui va s'incliner. Donc, 3 buts à 1. Après, cette occasion manquée qui va atterrir dans les bras du gardien breton. Le gardien inverse. Donc, défaite de Viri. Donc, je vous le disais. La première défaite de Viri à domicile. C'est la troisième de la saison. Deux victoires, un nul et trois défaites. C'est le bilan de Viri pour le moment. C'est pas terrible. Du côté de Pontivy. Donc, je vous le disais. C'est la première victoire de la saison. Eh bien, on est satisfait. On va écouter tout de suite l'entraîneur de Viri, Stéphane Cabrilli. Et tout de suite, Alain Ledour. L'entraîneur de Pontivy au micro de l'excellent Antoine Gubetti sur des images d'Olivier Roche. Je suis satisfait, très satisfait de cette victoire. C'est la première de la saison qui plus est à Viri. Je félicite, les gars, parce qu'on a fait une très belle première mi-temps, comme vous dites. Et deuxième mi-temps, il a fallu se battre parce que Viri a poussé énormément. Quand tu commences un match avec deux buts, pratiquement 10 minutes de jeu et deux buts pour l'équipe, forcément, les autres, ça leur donne des ailes. Et puis, nous, je pense que ça plombe un peu le match. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention avec les jugements. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un joueur sans. C'est un mauvais match de Viri. Un joueur sans, c'est quand les joueurs n'ont pas du tout de jambes. Il n'y a rien. Il n'y a pas de passe. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu de mouvement, de situation haute. Mais je répète, si on prend deux buts au bout de 10 minutes de jeu, forcément, il y a du plan dans l'aide. On rassure Stéphane Cabrilli, il y a eu bien 0-0 au début du match. Le commencement du match, ce n'était pas à 2-0. Effectivement, c'est difficile de se relancer à domicile après deux buts de retard. En tout cas, Viri devra se relancer à l'extérieur cette fois. Ce sera le week-end prochain.